Ce n'est pas à long terme. Si ma moto est gâtée, je veux un mécanicien qui maîtrise son travail, qui peut réparer une panne qu'on peut réparer en 20 minutes. Si quelqu'un vient et passe toute une journée, vous voyez, non seulement il me fait perdre toute la journée, il perd son temps à lui-même, et tout, tout, tout. Il me perd mon temps, et puis, malheureusement, il va faire une mauvaise évaluation. Parce que lui, il voit qu'il a fait toute la journée, il aura tendance à surfacturer en se disant, j'ai pris toute la journée. Alors que quelqu'un qui m'a pris, il se fait ça en 10 minutes, il voit que, bon, j'ai fait ça en 10 minutes, il ne va pas surfacturer, il demande les générales. Ceux qui sont bons, en 10 minutes, il t'a réparé ta moto, tu dis 1000 francs, puis tu es parti, tu gagnes du temps, tu as ta journée, c'est tout. Maintenant, quand le mécanicien est compétent et qu'il n'a pas le professionnalisme, le professionnalisme, c'est le sérieux, la ponctualité, l'honnêteté, l'intégrité. Le professionnalisme, c'est tout ce qu'ensemble-là. Lorsque le mécanicien est compétent et qu'il n'est pas sérieux, il fera la même chose que l'autre. Une panne qu'il peut réparer en 10 minutes. Il sait très bien qu'en 10 minutes, c'est bon. Il vous dit, ah, t'es tombé, il voit, il voit, il voit, il voit, alors il dit, dame, tout et tout. Juste pour que tu ne sois pas là. Il dit, non, il faut aller au début. Ah, ce travail-là. Non, je vais descendre ceci, je vais démontrer ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Il te donne l'impression que c'est du groupe. Il dit, misé, il dit, à mon gros cours, je me t'enlève, bon, ça va, il faut prendre un deuxième, faites vos courses et puis régler après. Juste pour que tu ne sois pas là. Tu disparais, tu pars, il fait le truc en 10 minutes. Il te fait perdre ton temps. Tu reviens deux heures de temps après. Il dit, non, il reste un peu, il reste un petit truc encore. Peut-être, il a déjà fini de réparer, il n'a pas remonté. Parce qu'en démontant les trucs, il n'a pas remonté, c'est là. Juste pour te donner l'impression que c'est un travail difficile pour pouvoir facturer 5 000. Alors que s'il faisait ça en 10 minutes, toi, l'autre, je te dis, non, 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 ce que tu as fait, tu as fait 3 mois maintenant en 10 minutes, je te fais 1 000 francs. Mais s'il donne l'impression que c'est un travail colossal, tu vois, il va facturer 5 000. Pour réussir sa vie professionnelle, il faut combiner les deux. Le sérieux et la compétence. Même si vous êtes l'homme le plus sérieux du monde, vous ne montez pas, vous ne faites pas, dès que vous n'êtes pas compétent, une panne qu'il faut prendre 10 minutes pour réparer, ça va vous prendre ce que vous n'êtes pas. Parce que vous n'êtes pas compétent, c'est la même chose. Les énergies renouvelables, il faut montrer votre compétence. Quand vous allez sur le terrain, quand vous êtes sur le site de quelque part, que ce soit sur le plan théorique ou sur le plan technique, il faut que vous puissiez directement. Voilà, monsieur, c'est la théorie qui mène au client en confiance d'abord. Un client qui vient, ne vous dit pas tout de suite, sautez sur mon climatiseur ou sur telle chose. D'abord, il veut savoir, ah, qu'est-ce qui a lieu ? Dès que vous prenez la parole, je pense que ça peut être ci, ça peut être ça. Il se dit, ah, ok, déjà, sur cette théorie que vous avez développée, c'est certainement ça, quand ça fait comme ça, souvent c'est dû à tel 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 tel, c'est dû à tel tel tel. C'est ça qui le met en confiance et vous dit, ok, passez à l'axe. Et vous travaillez, et lorsque vous combinez ces deux-là, réussite garantie. Alors, acceptez la lenteur pour aller vite. Acceptez la lenteur pour aller vite. En figure de style, on appelle ça parfois l'oxymore. Oxymor pour les linguistes. L'oxymore, c'est ce genre de figure de style. Acceptez la lenteur pour aller vite. Souvent, les jeunes veulent aller trop vite. Et en voulant aller trop vite, on cherche les raccourcis. Et les raccourcis, c'est le guide. Je vous ai dit, il n'y a que le dictionnaire où le succès arrive avant le travail. Dans la vie réelle, dans la vie, c'est après le travail. Après beaucoup de travail qu'on a le succès. Beaucoup de travail. Les raccourcis, c'est du guide. C'est de l'escroquerie. Bon, parce que la vidéo, les autres qui suivent ma chaîne ne pourraient pas comprendre. C'est du guide. Guide au Bénin, c'est l'escroquerie. Et tout ce tout. Accepter la lenteur pour aller vite, ça veut dire quoi ? Lorsque vous êtes sérieux dans ce que vous faites, on vous invite par exemple, quelque part, pour dire, ma climatisation a des soucis. Vous allez sur le terrain, vous dites, ok, monsieur, on va acheter les pièces pour faire votre travail. A part les pièces, moi, je prends 5 000 francs comme près de mes deux. Un autre bien, au niveau des pièces à changer, les pièces de rechange, peut-être qu'il y a, au lieu de 10 000, il dira 20 000 pour avoir déjà une image de 10 000. Pour la même deux, il dira peut-être aussi 10 000 pour avoir une image de 5 000, comparativement. Et il aura l'impression qu'il va vite. Ah, je m'en vais si vite. Ah ouais, je vais devenir de dangoté. C'est-à-dire que le prochain, moi-même, je vais être un bonheur. Parce que, voilà, notre président était milliardaire même avant de prendre le pouvoir. Il faut que j'amasse vite mes milliards. Comme ça, dans quelques années, moi-même, on pourrait prétendre à d'autres causes plus importantes. Et pour faire ça, il faut que j'aille vite. Et pour aller vite, il faut que j'aille. Voilà. Dans un autre cas, il est... Et quand je vais sur le terrain, je dis, bon, voilà, les pièces de rechange, il faut 3, 4 ans, et aussi la fin de 2, je trouve ça. Malheureusement, ce qu'on ne comprend pas, c'est que, quand vous faites ça une fois, la prochaine fois, le client peut avoir besoin de vous, et vous n'êtes pas disponible. Donc vous êtes malade, en voyage, vous n'êtes plus là, dans la ville, en question, pour une raison ou l'autre, pour une raison professionnelle ou l'autre. Et là, il fait venir quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'il fait venir quelqu'un d'autre. Il fait venir un sou, par exemple. Il vient, il dit, bon, avec 5 000 francs, c'est bon, et puis les pièces, vous êtes sûrs, là ? Oui, je suis sûr. Et il le fait, effectivement, il a le même résultat, peut-être maintenant le meilleur résultat. Il se rend compte que, ah, l'autre n'avait à se croquer. Mais, du coup, partout, il entendra le nom de ce monsieur-là, on a dit l'établissement, je ne sais pas, André et fils. André et fils, là, il est venu chez moi, il m'a superturé, il a fait un travail de piètre qualité, alors que le tel monsieur est venu, il a fait le bon travail, avec une meilleure qualité, et je te le recommande. Celui à qui vous offrez les ressources naturelles, devant ou derrière nous, comme les gens disent. Vous offrez les ressources naturelles, il en profite, il vous pousse, effectivement, dans votre administration, il vous pousse un peu. Mais quand on cherche des gens compétents, des gens sérieux, c'est celle qui est là, Antoinette qui est là, pour s'entrer, qui n'a pas donné, devant ou derrière, ou qui n'a pas offert les ressources naturelles, et a offert les ressources intellectuelles, c'est elle qui va en compter. Parce qu'il sait que, oui, les ressources sont là, et que ce n'est pas les ressources naturelles qu'elle distribue pour rester où elle est. Donc, acceptez la lenteur, pour aller vite. Enfin, les langues étrangères. L'english est très important, parce que, où il y a une roue, il y a une roue. Hey ! Ça, je vous le dis par expérience, en fait que les traducteurs interprètent une vingtaine d'années d'expérience, on voit tout le temps des gens qui pleurent, pratiquement, qui viennent, des autorités, des gens de divers niveaux. Mon centre de langue, Moudachiro Language Institute, Akasoto, je profite pour faire la petite publicité. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés, améliorer le niveau de langue, Moudachiro Language Institute et Akasoto. Et des députés viennent se faire former en anglais. Il y a des hauts responsables, des hauts cadres, aussi bien de l'administration publique que de l'administration privée, qui viennent se faire former parce que, malheureusement, ils font les médecins après la mort. Ne faites pas ça. C'est-à-dire que, c'est lorsqu'il y a une opportunité aux Nations Unies, ou bien à la base, la banque africaine, le développement du livre africain, ou d'autres agences, c'est là qu'ils sont bloqués. Ils sont très compétents, mais ils sont bloqués parce qu'ils n'ont pas l'anglais. Et c'est là qu'ils pouvaient venir au centre de langue, pour dire « Ah, je vais faire l'anglais parce que, si c'était pas parce que j'ai un mauvais niveau à l'anglais, j'aurais déjà décroché un poste où on me paierait peut-être 2 millions par mois, ou un plus, etc. » « Alors, maintenant, je reste à mon poste ici, à côté de nous, je suis à 400 000 par mois parce que je n'ai pas un bon niveau d'anglais. » Ne commettez pas cet erreur. L'anglais, c'est très, très, très important. C'est un interprète qui vous parle, c'est un traducteur qui vous parle. Nous traduisons les diplômes de d'autres collègues, des gens qui viennent vers nous. C'est un promoteur des études de langue qui vous parle. Les Chinois également sont en train de prendre beaucoup d'importance parce que l'influence chinoise dans le monde aujourd'hui, il n'y a plus à démontrer. Vous le savez tous, vous en savez quelque chose. Donc, prenez l'anglais au sérieux. Si vous n'avez pas les moyens de vous inscrire dans des instituts de langue comme le nôtre, même en ligne, il y a des cours. C'est vrai que lorsque vous avez un coach qui vous frie spécifiquement, il identifie vos problèmes et vous accompagne à aller plus vite. mais en ligne, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire si vous n'avez pas les moyens d'aller dans l'institut. Vous avez Youtube sur vos téléphones. Je vois tous les étudiants pratiquement leur téléphone, leur smartphone. Donc, au lieu de passer tout le temps à regarder le Yoroban à chacun, regardez, moi je vous dis ce que je dis à mes enfants. Quand ils allument la télé, je dis, moi je n'ai rendu pas la télé. J'ai des amis qui n'ont même pas de télé à la maison parce qu'ils disent que non, ils ne veulent pas l'éducation de la télé pour les enfants. Je dis, bon moi, je dis toujours à moi, je préfère être au milieu là, pas à l'extrémiste ici, à l'extrémiste là-bas, pas de télé à la maison. Je veux que mes enfants lisent, d'accord. Moi, ma stratégie, c'est plutôt le juste milieu. Tu lis un peu, tu regardes la télé un peu. Et même la télé, je leur dis toujours, moi je ne veux pas que vous soyez là toujours à regarder par des déchets, seulement les feuilletons viennent d'Hollywood du matin au soir. Il faut varier. Je n'ai rien contre d'Hollywood, moi-même, je regarde des fictions. Tout le temps, je... Un mélange, moi, c'est ça. La vie, c'est un mélange. C'est de nos jours qu'on a commencé à faire la scission. Les grands savants à l'époque, les Pythagores, les Thalès, les Socrates, c'était des généralistes. Le Pythagore, il te fait la médecine, il te fait la philosophie, il te fait la mathématique, il te fait physique, il te fait un peu de tout. C'est maintenant qu'on a spécialisé tout. Bon, donc, ça, c'est un médecin, c'est un physicien, ça, c'est un angliciste, c'est un intérêt, c'est un traiteur, c'est... Bon, mais, pour la culture générale, il faut mélanger. Un peu de Hachaké, ça ne fait pas du mal. Un peu de Davido, Philips. Mais en même temps aussi, un documentaire sur les énergies renouvelables. Et parlons des énergies renouvelables, je veux tester quelque chose. Vous êtes prêts pour un petit test ? Oui. Ah, de... Vous êtes prêts pour un petit test ? Oui. D'accord. C'est comme le nom des ducènes, petit test. Vous ne pouvez pas être étudiant à l'énergie renouvelable et ne pas avoir entendu parler de la COP. La COP 25, COP 28, COP... Vous savez quoi ? La récente COP a eu lieu où ? C'est juste ça que je veux savoir. A eu lieu où ? Et il y a un, il y a un, il y a un, il y a un qui a participé. Voilà. Il ne faut pas venir en ligne autour... De toute manière, vous ne pouvez pas aller en ligne. Je sais que c'est un bon professeur. Je sais que si jamais vous n'avez pas la réponse, ce n'est pas à cause de lui, c'est parce que vous ne vous cultivez pas. C'est la conférence de parti qui parle sur le changement, le changement climatique. Et énergie renouvelable et changement climatique, c'est la même famille et tout, tout, tout. Et c'est des décisions qui sont prises au niveau de ces grandes instances-là qui rejaillissent au niveau des techniciens que vous êtes. Donc, il faut vous cultiver. Ce que je veux ressentir par ce petit test, c'est que cultivez-vous. Quand tu es dans un domaine, il faut que, même s'il y a deux heures du matin, on te réveille et on te dit à toi nette, « Eh bien, écoute, qu'est-ce qui... ? Quelles sont les nouvelles tendances ? Quelles sont les grandes théories en matière d'énergie renouvelable ? Quelles sont les nouvelles tendances que tu puisses vivre ? » Oui, récemment, j'ai suivi tes chaussées France 24, ils ont parlé de 6 ou de 5. Et en même temps, j'étais toujours à moi, le fait de s'informer, qu'est-ce qui se passe dans le monde du showbiz, par exemple, dans le monde du cinéma, et tout et tout, ne vous empêche pas d'être excellent dans votre domaine technique. Moi, je suis un ancien musicien, un ancien chanteur, et tout et tout, je suis l'actualité musicale. Ce que les derniers trucs de David Do, de Achaké, je sais, de Karnor, Cécile Main, comment il a accouché, tout ça, j'ai toutes les informations que je suis, mais en même temps aussi, mon domaine technique, je suis hyper informé. Je suis le secrétaire général, le secrétaire régional, autant comme moi, de l'AIC pour l'Afrique. l'AIC, c'est l'Association internationale des interprètes de conférences basées à Genève, et pour toute l'Afrique noire du sud des secrétaires régionales. Vous voyez, donc, j'occupe des postes, quand même, importants, au niveau de mon domaine technique. Et cela, je répète encore, n'empêche pas de... Nous sommes des humains, la vie ne peut pas se limiter à la médecine, comme je suis médecin, moi, je ne regarde que ce qu'est la médecine, comme je suis physicien, si tu ne me parles pas de... d'atomes, des trucs, donc, tu ne me parles pas... Non, la vie, ce n'est pas ça. Faut-on que, on se donne, on fouille, on écrit, on fait des recherches dans son domaine, on peut, on est des humains, et puis, vous êtes des jeunes, et tout de tout, on doit se divertir, et tout de tout. Mais, je vous rappelle que, tout en vous divertissant, pensez fort, dans votre domaine, vous devez être très cultivé. L'anglais, vous devez vous donner à fond, même si vous n'avez pas les moyens, je répète ça une dernière fois, pour aller dans des instituts de langue, comme l'AMNI ou autre, il y a CBAE, il y a TBC, il y a d'autres, plein, plein, plein de concurrents, qui sont derrière nous. Donc, même si vous n'avez pas les moyens d'aller payer 50 000 pour vous faire former par mois, il n'y a pas de souci. Vous avez vos téléphones, dites-vous, en 10 minutes par jour, je vais écouter quelque chose en anglais. presque toutes les grandes chaînes internationales sont sur YouTube. Il y a BBC sur YouTube, il y a France B4 en anglais, il y a Al Jazeera en anglais, il y a un peu de tout. Écoutez un peu, essayez de voir, faites les recherches dans votre domaine, parce que beaucoup d'articles, votre professionnel du CERN, beaucoup d'articles sont publiés en anglais. Vous voyez ? Bon, alors, YPP, le YPP, c'est le Young Professional Programme, la Banque Africaine du Développement, ce qu'ils appellent le programme des jeunes professionnels. Chaque année, les institutions internationales comme la Banque Africaine du Développement, la PAD, l'IA, 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 l'IAO, que vous connaissez, les Nations Unies, ont un programme pour recruter des jeunes diplômés qui n'ont pas plus de 35 ans. Qu'il y a 35 ans ici ? Très bien, vous êtes chanceux. Ou bien plutôt, la question, qui a plus de 35 ans ? 35 ans au moins ici, personne. Voilà, donc, vous êtes encore dans la tranche d'âge de ceux qui peuvent bénéficier de ce programme-là. À la CEDEAO, nous avons également le programme des jeunes professionnels. Si vous êtes sélectionnés, vous allez venir à Aboudjah, on va vous déployer dans les différents départements de la CEDEAO. Et il y a toutes les branches, il y a l'énergie renouvelable, on a une direction, des mines, des mines, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des directions où vous pouvez aller. Donc, chaque année, c'est des choses qu'il faut fouiller, il faut avoir les yeux ouverts. La BAC, c'est pas seulement la CEDEAO, comme je l'ai dit, il y a la CEDEAO, la Banque Africaine de Développement, les Nations Unies aussi. Vous pouvez aller à New York, à Genève. Toutes ces grandes institutions-là ont ce programme de jeunes professionnels. Des jeunes diplômés qui n'ont même pas d'expérience, pas besoin, de trois ans d'expérience, dix ans d'expérience. Mais la chance, c'est que, pour la BAC, lorsque vous allez sur le programme de jeunes professionnels de la BAC, parfois, ils prennent des gens qui ont un peu d'expérience déjà, qui sont déjà dans une organisation. Et c'est le meilleur des meilleurs. Ça, je peux le dire en même temps.